Salut à tous, voilà les news qui m'ont marqué dans l'actu du vendredi 17 avril. Et avant ça, comme d'habitude, comme on va faire assez régulièrement ce format de news, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche si vous êtes sur YouTube et en cliquant sur « voir en premier » si vous êtes sur Facebook. Il y a un truc qui m'a choqué dans l'actu récente, c'est les atteintes à la liberté d'information et à la liberté d'expression. Bon, on savait déjà que Macron et l'Elysée refusaient les journalistes pendant les déplacements et manipulaient les images. Et d'ailleurs ça, le fait d'écarter les journalistes des déplacements du président, ça a été dénoncé par l'association de la presse présidentielle. Et ça, je vous jure, l'association, il y a peut-être des exceptions, mais c'est pas les plus féroces des journalistes, mais là, ils râlent contre le contrôle de l'information par le pouvoir. Donc ça, on était au courant. Mais là, depuis quelques jours, on a quelques autres signaux très inquiétants sur la liberté d'expression et d'information. Le premier, c'est un communiqué du syndicat des journalistes de France Télévisions. Ils se plaignent de la ligne éditoriale qui transforme les JT, et particulièrement celui de France 2, en pur relais de la communication du pouvoir sans recul critique. Le président et les ministres parlent, la télé relaient, et personne ne peut poser de questions. Donc, on voit que l'information, du moins dans sa version officielle et publique, est menacée par une parole unique, et quand je dis ça, je cite le communiqué des journalistes de France 2. Et voilà qu'hier, Mediapart sort une enquête qui montre que des policiers se mettent à vouloir décrocher les banderoles que les gens accrochent à leur balcon ou à leur fenêtre. À Paris, à Caen, à Marseille, des banderoles comme « Macron, on t'attend à la sortie, c'est plus de la liberté d'expression, c'est outrage à magistrats ou incitation à la haine ». Ok, si on est juridiquement crispé, c'est vrai, tout affichage public est soumis à autorisation préalable. Là, en plein confinement, on n'a plus rien pour s'exprimer. Il n'y a plus de manif, il n'y a plus de réunion syndicale, il n'y a plus de bistrot, il n'y a plus de café, il n'y a plus d'assaut. Du coup, on ne va pas nous enlever les fenêtres, il faut arrêter. Bref, avec le confinement, la liberté d'expression semble se fissurer de partout. C'était peut-être attendu, mais ça fait quand même mal à mon petit pays des droits de l'homme. Parlons maintenant du déconfinement. Vous avez sûrement entendu parler de ça, il y a même Macron qui l'a re-mentionné lundi. Le gouvernement, il veut s'appuyer pour le déconfinement sur une nouvelle appli, StopCovid. Le but de l'appli, c'est de tracer les contaminations au Covid. Si quelqu'un a l'appli, l'appli, elle détecte par Bluetooth tous les téléphones proches et donc si quelqu'un a eu le Covid, on peut remonter le fil de ses contacts. Tout ça pour repérer plus rapidement et plus facilement les potentiels contaminés, les mettre en quarantaine et ainsi contenir l'épidémie. A priori, l'idée n'est pas complètement bête. Certes, ça pose plein plein de questions de liberté publique, mais c'est pas complètement délirant de chercher à s'appuyer sur les smartphones pour reconstituer les contacts entre les personnes et donc les chaînes de contamination. Le problème, c'est que ces outils numériques, ils marchent pas trop et sont dans tous les cas très 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 loin d'être suffisants. Qu'est-ce qui nous permet de dire ça ? Bah, il n'y a qu'à regarder les pays d'Asie où ce système de tracking par appli est déjà en place. Commençons par Singapour. A Singapour, c'est documenté, il n'y a que 20% des habitants qui ont téléchargé l'appli. Alors que d'après les experts, il faudrait qu'il y ait 75% des gens au moins qui l'utilisent pour que l'appli seule suffise. Et si Singapour, un pays où les chewing-gums sont interdits et un pays où si tu fais un petit graffiti n'importe où, tu te prends des coups de bâton, arrive pas à obliger sa population à la télécharger, ça s'annonce tendu en France. Autre pays qui utilise les applis, c'est la Corée du Sud. Eh bien, l'exemple de la Corée du Sud, il nous apprend que pour que ça marche, il faut que le pays embauche tout un tas de personnes pour retracer les contacts, aller trouver les gens et les isoler. Et ça, c'est pas nous qui le disons. C'est Jean-François Delfraissy, le président du conseil scientifique. Il a dit ça lors de son audition mercredi devant le Sénat. Le fantasme un peu de la Corée, qui pourrait suggérer au grand public que voilà, avec le numérique, on va tout régler. La réponse est non. En Corée, ils avaient une armada, une brigade de 20 000 personnes qui étaient là pour traquer, entre guillemets, immédiatement aller repérer la personne. Si on veut utiliser le numérique, il faut qu'il y ait cette brigade, entre guillemets, on peut l'appeler autrement, une plateforme, etc. Nous ne l'avons pas en France. Ben, si on comprend bien ce que dit le monsieur, si on forme pas très 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 vite des dizaines de milliers de personnes pour faire du contact tracing à la coréenne, eh bien, cette appli, il y a des chances que ce soit qu'un gadget. Enfin, pas un gadget, un précédent dangereux dans le contrôle numérique de la population. Mais bon, si Macron est chaud pour mettre les thunes et former des gens pour que cette appli, avec le monde qu'il faut, puisse vraiment servir à endiguer l'épidémie, eh bien, c'est autre chose. Mais bon, vu comment ça se passe avec cette épidémie, mon petit doigt me dit qu'ils vont encore foirer cette affaire. Maintenant, j'aimerais un peu revenir sur les aides sociales qu'a promis Macron lundi dans son discours. Et de verser sans délai une aide exceptionnelle aux familles les plus modestes, avec des enfants, afin de leur permettre de faire face à leurs besoins essentiels. Les étudiants les plus précaires, vivant parfois loin de leur famille, en particulier lorsque celles-ci viennent d'outre-mer, seront aussi aidés. C'est vendredi soir, c'est la fin de semaine, il est temps de voir si Macron a tenu parole. Eh bien, côté famille, c'est à peu près OK. Toutes les personnes qui sont au RSA, avec ou sans enfants, eh bien, elles toucheront un chèque exceptionnel de 150 euros. Et toutes les familles précaires qui sont au RSA ou aux APL et qui ont des enfants, eh bien, elles toucheront un chèque exceptionnel de 100 euros par enfant. Bon, c'est pas énorme, mais c'est quand même un coup de pouce bienvenu. Parce qu'avec le confinement, les écoles ferment. Et quand les écoles ferment, les cantines aussi. Donc, si vous êtes une famille avec gamin et que vous n'avez pas trop de budget, le confinement, ça fait exploser votre budget bouffe, parce qu'il faut bien les nourrir le midi. Bon, faut pas se réjouir trop vite non plus, faudra quand même attendre le 15 mai pour toucher le chèque. Et malheureusement, si on en croit les témoignages, il y a déjà des gens qui galèrent à acheter à bouffer alors qu'on est que mi-avril. Du coup, bof. Mais le grand absent, c'est les étudiants. Comme le RSA, il est réservé aux plus de 25 ans, eh bien, il y a tout un tas d'étudiants précaires qui ont absolument aucune mesure sociale d'annoncer. Pourtant, avec le confinement, il y a un paquet d'étudiants dans la mouise. C'est fini, tous les jobs de la débrouille, serveurs, barman, et ONG conseil, babysitting, tout ça, ça disparaît. Et puis, il faut toujours payer les factures. Ok, il y a le mois d'avril qui a sauté en CITU, ils ont pas dû payer le loyer, mais ils ont dû payer celui de mars. Et il y a tous les étudiants qui sont dans le parc privé, en coloc ou chez l'habitant, qui doivent toujours payer le loyer et les factures. Bref, on est vendredi soir et on attend toujours que les annonces de Macron soient suivies des faits. Terminons maintenant sur une note positive. Cette note positive, elle nous vient des petits écoliers américains. Figurez-vous qu'ils ont encore plus de raisons que les autres de se réjouir du confinement. Pourquoi ? Et bien parce que le mois de mars a été le premier mois sans tuerie de masse dans les écoles aux Etats-Unis. Et c'est même le premier mois en 18 ans. Du coup, champagne ! Parce que oui, nous, on connaît que les grandes tueries célèbres, celles de Columbine, etc. Mais en vrai, il y a quasiment une tuerie par semaine dans les écoles américaines. Du coup, avec le confinement, les gamins américains, ils sont pas protégés seulement du virus. Bon, je vous dis ça. En vrai, je me suis peut-être enflammé trop vite. La news est pas si terrible parce que si on réfléchit à la fin du confinement, tout le monde va revenir frustré à l'école. Que ce soit ceux qui taffent ou ceux qui apprennent, les gamins. Et il se trouve que la crise du coronavirus, le mois de mars, c'est un des mois où il s'est vendu le plus d'armes de toute l'histoire aux Etats-Unis. Donc, faut peut-être pas crier victoire trop vite. Dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est que l'hymne national ricain, ils se trompent pas. C'est vraiment l'end of the free, home of the brave. Bon, c'était un plaisir de vous avoir partagé ces petites news coronavirus et quelques autres actualités scientifiques. N'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la cloche sur YouTube et voir en premier sur Facebook. On va vraiment essayer de faire ça régulièrement, si on peut même tous les jours de semaine. Et si vous voulez apprendre plein de trucs pendant le confinement, il y a toujours notre site osoncomprendre.com. On fait plein de vidéos où on met des topos méga clairs sur tous les grands sujets de l'après-confinement. Le climat, la finance, l'Europe, tout ça, tout ça. Bref, c'est le moment de s'abonner et d'aller voir. Vous avez du temps, vous allez apprendre plein de trucs. Et en plus, les 30 premiers jours sont gratuits. Bon, c'était un plaisir. Passez un super week-end. Nous, on se revoit, j'espère, lundi. Prenez soin de vous. Ciao !